L'onanisme se passe en juillet 2018 dans le village de Cerbère, à la frontière franco-espagnole. La France vient de remporter la Coupe du Monde et une jeune personne qui s'appelle Nour, qui a 20 ans, qui vit à Cerbère depuis toujours, trouve dans un bunker, sur la plage, où elle a l'habitude de se masturber, un revolver. Ce revolver la fascine, elle s'en empare, elle quitte le bunker avec cette arme, en se disant qu'elle finira par la rendre lorsqu'elle aura trouvé une excuse pour justifier sa présence à cet endroit-là, à ce moment-là. Seulement lorsqu'elle rentre chez elle, elle découvre que son père Saïd vient de mourir et donc elle se trouve propulsée dans le tourbillon des funérailles avec, pour seule amie, ce revolver, un manurin MR-73 qui devient un guide pour elle pendant les 7 jours qui suivent la mort de son père. Et donc la question qui traverse le roman est de savoir si Nour va se servir de ce revolver ou pas, si elle va répondre à tous les fantasmes qu'il suscite chez elle. Quand je suis rentrée en France, après plusieurs années passées à l'étranger, donc j'ai passé un peu de temps à observer cette société que j'avais regardée de très très loin pendant des années et est arrivée la Coupe du Monde et j'ai été frappée par ce contexte très étrange qui suscitait en moi et parmi mes amis des sensations très contradictoires. C'était un moment assez drôle, assez festif, il y avait beaucoup de liesses qui se déversaient dans les rues, tout le monde s'amusait, tout le monde se retrouvait. Et en même temps, c'était au-delà de ce symbole national dont on disait que c'était une grande communion, comme une sorte de grande messe, c'était aussi un moment où on sentait qu'il y avait une ébullition politique où on sentait que cette union qu'on brandissait dans tous les sens n'était pas si solide que ça, n'était pas si sincère que ça. Je ressentais pas mal d'hypocrisie et puis aussi un malaise, une nausée et c'est cette nausée que j'ai voulu retranscrire à travers ce personnage de Nour qui en plus est né en 1998, donc au moment d'une autre Coupe du Monde et dont le père a rêvé un temps d'être footballeur professionnel. Donc, en fait, elle a vécu à la fois tout l'apparat du football comme symbole national, toute l'illusion que ça peut être et elle est prise dans ce contexte de l'été, d'une nouvelle Coupe du Monde où il fait chaud, où tout le monde danse et où en même temps, on ne sait plus très bien pourquoi les gens manifestent autant d'euphorie. La question que j'ai voulu aborder dans le livre ou en tout cas qui s'est imposée dans l'écriture du livre est celle de l'étranger, c'est-à-dire comment on devient étranger dans une société où pourtant on a toujours pensé avoir une place naturelle et comment cette société fabrique des étrangers par les images, par le langage, comment elle va tracer des frontières entre les uns et les autres et en fait, Nour devient étrangère sans qu'on sache si c'est elle qui se pose comme ça ou si ce sont les autres qui posent les conditions de son étrangeté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...